... Je sens que t'es par là ! Qu'est-ce qui te fait dire ça au buste ? J'ai pas... Bonjour, c'est Louis Bust. Je voudrais vous présenter ce soir un making-of d'un film que j'ai tourné il y a de cela une vingtaine d'années qui, figurez-vous, est une adaptation du chef-d'oeuvre littéraire de Gérard Tolkien qui tiennent le seigneur des anneaux. C'est bon, elle est bonne ? J'ai pas lu, j'ai lu les 30 premières pages j'ai compris en gros l'atmosphère après j'ai pas besoin de lire plus. Par là, il faut continuer ! Par le saint grave, tu vas ferrir ! Par le saint grave, tu vas ferrir ! Ah, c'est bon, elle est bonne ! Toi, en fait, si tu pouvais te mettre un peu par là parce que vous attaquez, vous voyez, de deux côtés différents On y va, c'est bon ! Viens, c'est par là ! Je le sens ! Putain, il n'y avait qu'à ce que je te dise ! J'étais là, j'étais là ! Vous faites deux entités Deux entités séparées, complémentaires Si vous êtes tout le temps ensemble, le film n'a plus aucune raison d'être La vision de Tolkien, c'était pas une vision ensemble, tu vois C'était plus une vision ensemble, mais à 10 mètres J'ai tourné ce film en deux jours C'est un film qui dure deux heures Qui regroupe la totalité de l'histoire Enfin, des choses que mes amis m'avaient racontées John ! C'est Gandalf le fou, pas Gandalf le cochard ! C'est vieux, digne ! Alors, tu me soignes ses cheveux avec harmonie Et on va tâter l'accent de Gandalf, hein ! Tu me parles avec tous les accents que tu as appris avec leur studio Et on va voir ce que ça donne, on va faire des essais ! Toutes les femmes ont même couleur, quand la chandelle est éteinte Ok, peut-être une phrase plus érotique ? Il y a des gens qui sont morts ici Allez, action d'humeur Dis donc mon p'tite une bête, t'as fait ? Ce serait bien qu'on aille parler quand même ! D'humeur ! D'humeur s'il te plaît ! Bah le tchou là-bas, il a dit qu'il faisait ce parti ! D'humeur ! Hé gamin ! Hé gamin ! Allez, on y va ! Oh, Pec ! Regarde ça ! Donc la scène, tu rencontres en fait l'arbre et ton ami En fait, les arbres ne sont pas de simples arbres Tu leur parles et ils te montent la voix Et là, on va prendre ! Bah celui-là, il me paraît pas très très bien Celui-là, c'est nul ! On va prendre celui-là ! La scène préférée, c'est la grande scène finale de la bataille Où dans le livre, en fait, il doit y avoir dix mille orcs, dix mille trolls, des choses comme ça Bon, à cause d'une grève, on avait que quatre acteurs sur le coup Dont John Fitzgerald qui jouait Bilbo Donc j'ai mis au point un stratagème où, en fait, le héros se trouvait devant moi Et les trois acteurs tournaient autour de la caméra Donc on les voyait les uns après les autres, passer devant la caméra Et se changer dans mon dos, c'est-à-dire hors champ, qu'on les voyait pas Et on avait ainsi l'impression qu'une multitude de personnages attaquaient le héros Une autre anecdote malicieuse, c'est... A l'époque, en France, on avait pas le droit de faire tourner de nains dans les films Parce que c'était interdit, une loi accusait ça Mais en fait, Gérard Tolkien était fan des nains, en fait, il en mettait... Le livre, Le Seigneur des Anneaux est truffé de nains à chaque page Donc, forcément, il fallait un personnage nain Donc, en fait, pour signifier le nain, nous disposions d'un acteur échelle 1, de taille réelle, comme vous et moi Or, nous avions pris cet anneau-là, qui est d'une taille plus grande Et en fait, quand il le mettait, on avait l'impression que j'ai un petit bras et que je suis un nain Bilbo, dis-moi, tu l'as mis où ton émotion ? Je te rappelle que c'est un voyage initiatique, que la scène de Transperson Fougère, c'est quand même la scène qui poigne Alors, tu me refais ça Les baskets, c'est normal ? Il n'y a pas trop de baskets, c'est quand même une histoire qui se passe Il y a très longtemps, ça se passe à quelle époque, tu sais toi ? C'est au Moyen-Âge, 1960, par là ? Donc, la basket n'était pas inventée dans les années 60, hein ? Il n'y a plus d'autres souliers, monsieur ! Bon, je vais faire un effet spécial, je vais te les gommer au crayon Merde ! La mélancolie ! Tu fous de la mélancolie dans ton coup d'épée, je te le répétais 36 fois Comme ça, de gauche à droite, comme ça ! Là ! C'est pas une fougère, ça ! C'est la fougère, tu comprends ? Tu sais que la mairie Montivier nous file 3000 francs pour ce film T'as oublié d'où tu viens ? Là ? Non, je te parle dans la vie ! Mais on y va, on perd du temps, la merde ! Putain ! Pas compliqué mon dieu ! T'as un anneau à trouver ! Il n'y a plus de fougères, on fait comment maintenant ? Les adaptations de livres, en gros c'est moi qui ai eu l'idée en France, je suis un précurseur Le Seigneur des Anneaux, c'était une petite plaisanterie mais c'était un challenge aussi Que j'ai réalisé avec une équipe réduite, avec des moyens réduits Mais qu'importe, le talent était là et la réussite aussi, ce fut un chef-d'oeuvre ! Ce fut un chef-d'oeuvre ! Je m'appelle Jean-Mule Petitcul, adjoint au maire à la commune de Montilier Nous avons totalement financé le projet Il faut savoir qu'on a été rendu quelques 6 copies au Chili Je pense que je suis fier ! J'ai été embauché pour ce film en tant que directeur de la photographie J'étais pas là en fait ! J'étais pas là, j'étais malade en fait ! Je m'appelle John Fitzgerald Teddy, j'ai joué celui-là, ça m'a passionné J'ai été surtout pris parce que j'aimais la flûte ! Par contre, j'ai participé quand même à la suite ! Le Seigneur des Anneaux ! Enfin, c'est une connerie en tout cas ! J'ai été la poche d'oreille ! Je me disais si vous avez intrigué Je remercie à la partie de la petite ville ! J'ai pu me dérive un rupture J'ai pu me dérive les années !